voilà quand les gens se mettent et disent qu'oh les talibans vous en voulez eto parce qu'il avait dit de voter pour le billard vous en voulez eto c'est junior zogo qui avait dit que samuel eto doit être jugé pour haute trahison pour l'espoir que le peuple avait mis en lui ce n'est pas moi qui parle c'est junior zogo en chair et en os en personne qui dit devant tout le monde que paul bia doit être chassé par les armes que samuel eto doit être jugé pour haute trahison parce que le peuple avait mis espoir en lui ça c'est junior zogo hein wonderful palabas est-ce que vous entendez ça zogo disait qu'il va chasser monsieur bia par les armes c'est zogo qui parle il disait à l'époque qui va chasser monsieur bia par les armes c'est pas la base qui le disait c'était junior zogo à l'époque apparaissant sur une chaîne de télévision il disait qu'il va chasser paul bia par les armes donc voilà la position de junior zogo nous sommes en 2019 zogo est clair il dit que lui il soutient le chassement de paul bia par les armes et il dit que samuel eto doit être jugé pour haute trahison parce que le peuple a mis espoir en lui dans les gens qui chante partout comment les talibans avec la eto ce n'est pas les talibans qui ont commencé voilà c'est junior zogo c'est junior zogo junior zogo en 2019 nous disait tout cela les vidéos sont là pour nous prouver le même junior zogo nous sommes en 2019 le même junior zogo en 2020 retourne à sa veste et dit maintenant qu'il a eu la lumière il soutient le régime de paul bia et qui combat les baminégués et que ce sont les baminégués les moutchum goutchum qui l'ont amené à faire ce qu'il avait fait à l'hôtel de mairesse que lui-même il ne voulait pas on l'a poussé devant ça c'est lui qui le dit hein junior zogo dit qu'on les moutchum goutchum l'avait poussé devant et quand je vois cette personne qui prétendent être combattant qui dit que junior zogo j'ai t'appelé combien de fois junior zogo nous allons former une brigade oh on va chasser ceci ou on va faire cela ah 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 dama on peut être désespéré comme ça on peut être désespéré comme ça pour les aligner derrière la plus grosse girouette de tous les temps de l'histoire politique au Cameroun oh junior zogo jusqu'à n'être venu dans son live oh junior zogo mon grand frère oh vraiment je te respecte maman la girouette de ça la girouette la girouette en 2019 il dit qu'il va chasser bien par les armes il s'en va chasser Paul Bia à l'hôtel le mairesse en criant sur lui en 2020 le casse retourne directement vroup il dit que ce sont les bamilekés les moutchum goutchum c'est lui qui a inventé l'expression moutchum goutchum que les moutchum goutchum l'ont mis devant eux ils vont au Cameroun écoutons-le hein écoutons je vais pas seulement parler vous allez tous écouter vous allez tous écouter la plus grosse girouette de tous les temps et ça fait pitié de voir les gens aller s'aligner derrière lui parce qu'il leur a promis qu'ils seront les commandants de leur brigade la brigade des girouettes ouais oh là là écoutons les états mutifs à notre anthropologie nous m'a dit qu'à l'état de l'allon de diffère des sujets de tronc monsieur Kompakio beaucoup de mes frères ok mon équipe m'a interpellé que commissaire nous ne comprenons pas qu'est-ce qui t'arrive comment tu mette la loi présente Bia pourquoi tu abandonnes la lutte mettez le clair s'il vous plaît monsieur Kompakio m'a plaqué là les caméennes les caméennes les futurs j'ai jamais appelé peu peu m'a plaqué mais il faut dire les choses telles qu'elles sont la plupart des citoyens m'a interpellé qui s'est dit c'est que je quitte les combattants d'opposition pour aller au gouvernement ils m'apprécient de soutenir le président Bia pourtant eux ils soutiennent Maurice Kanto qui est m'apprécié comme eux ils vont au Cameroun ils voyagent ils montent et sont avec leur famille ils mangent ils boivent rien ne les inquiète ils construisent des immeugles ils sont dans tous les faits leur vie n'est pas menacée c'est celle du commissaire Zorro et de sa famille qui a c'est tenez j'ai remonté ces deux photos elle s'appelait Zorro Mikana Zorro elle était chandermette elle est morte vous voyez ça elle est morte alors que j'étais en exil je n'ai pas pu l'enterrer voilà son gros portrait c'est ma cadette il y a une personne qui nous sépare Mikana Zorro Léonie elle est morte j'étais en exil je n'ai jamais pu l'enterrer je n'ai pas assisté à l'enterrement voilà pourtant ceux qui me disent des leçons vont au Cameroun ils entiennent à mort ils construisent ces immeugles ils montent et descendent ils voyagent mais ils me disent allez pour moi le plaisir pour le dire ils me disent est-ce que vous entendez ça indiquez que ceux-là l'incitent à les combattre Pobia l'incitent à organiser la rébellion donc lui il n'est qu'un petit innocent qui n'a pas de caractère et les Bamineke qui sont des rélus qui font au Cameroun pour suivre les immeubles l'incitent à les combattre Pobia est-ce que vous entendez ça voilà donc une jouette quelqu'un qui faisait le discours lui-même il dit qu'il faut chasser Pobia pas les armes il faut chasser Pobia pas les armes qui disait que Edo doit être passé à la cour martiale pour trahison haute de trahison aujourd'hui il fait un autre live il dit que non ce sont les Mechunggutjoum les Bamineke qui l'ont incité qui l'incitent à la rébellion Adama on fait des bipolaires comme ça on fait des menteurs comme ça donc lui-même il a oublié les lives qu'il avait fait où il disait que lui il est pour la solution des armes il faut chasser Pobia pas les armes c'est lui qui a parlé je vous ai fait passer la vidéo en premier maintenant il fait une autre vidéo il dit que les Mechunggutjoum les Bamineke qui vont construire les immeubles l'incitent à créer la rébellion lui-même il dit qu'il a décidé de rejoindre le camp de Pobia il a abandonné la lutte et le combat mais dans son live qu'il a fait il y a deux jours il dit que non il n'a pas abandonné la lutte il n'a jamais abandonné la lutte écoutez comment quelqu'un peut se fouvoyer mille fois en direct et les gens qui se disent aux combattants qui se disent partout qui combattent pour bien bon ça a lié des rélus jusqu'à lui faire les yeux doux jusqu'à lui faire les appels le désespoir c'est quelque chose il demande combien on le paye pour mener le combat avec nous donc son problème c'était l'argent son problème c'était l'argent son problème c'est qu'il voulait être payé il demande combien on le paye donc quand il guide le combat c'est parce qu'il se dit que de l'autre côté lorsqu'il va commencer à supporter Paul Bia il sera payé continuons un combat où les gens sont fous d'hypocrine les gens sont là pour rouler pour les éterrer inavoués pour les éterrer cachés mais ils me disent de mener le combat voilà en 12 ans d'exil pourquoi vous vous cachez et attendez que moi je m'exprime au service de ma famille mais vous vous cachez vous indignez de mes choix vous devez choisir à ma place je dois être opposant à qui pour vous servir combien vous m'avez payé j'ai essayé un contrat avec vous non je travaille pour vous non voilà vous frère d'abriqué vous voulez donner des liquides non voilà il se plaint du fait que dans la base il y a eu un blessure de 40 000 euros et que lui on ne lui a plus rien donné il n'y a pas d'argent pour lui on comprend immédiatement que son problème c'est de l'argent et ça va s'accentuer lorsqu'il fait sa sortie il y a deux ou trois jours où il dit que de tout son soutien à Paul Bia il n'a rien eu on ne lui a jamais reconnu son combat il n'a rien eu donc son problème c'est un problème oesophagien c'est un problème stomacal c'est un problème de gain financier c'est un problème de quelqu'un qui croyait que en se mettant dans la lutte les baminekei vont le financer et lorsque même baminekei ne le finance pas il retourne les écarts en pensant que le réseau est de ce côté mais malheureusement pour lui qui a trahi une fois trahira deux fois les écarts ne lui on va pas faire confiance il n'a rien bénéficié de ce côté et il se retourne encore une fois contre eux comme parle de J maman retournement et retournement retournement et retournement quel retournement quel retournement le type s'est retourné au moins cinq fois depuis qu'il est dans l'espace public un il combat Paul Bia deux il avait Paul Bia un il combat encore Paul Bia et tout ça il espère qu'on va toujours lui donner de l'argent et qu'on ne lui donne pas il se plaint il a eu l'étude pour les baminekei moi j'ai vu l'étude des 40 000 euros vous ne m'avez rien donné et vous voulez que je combatte pour vous pourquoi vous avez construit les immeubles il s'en va s'allier derrière Paul Bia et je vais vous faire écouter là où il pleure encore l'argent en disant que lui il a dépensé 2000 euros ouais commissaire Zogo commissaire déchu il pleure qu'il a dépensé 2000 euros dans la dépense de Paul Bia maintenant mon cher ami commissaire mon cher frère parce que je savais écrit une fois quand tu menaçais la base je t'ai dit de laisser tu n'as pas écouté et tu t'es mis à m'attaquer je ne te ferai pas calculer toutes les dépenses que moi je ne vais pas parler de mes camarades parce que je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas je sais quand même que tous les combattants ont sacrifié et continuent de sacrifier dans ce combat volontairement sans demander quoi que ce soit en retour tous les combattants sacrifient mais je te parlerai de moi mon ami et frère Zogo tu pleures que tu as dépensé 2000 euros pour soutenir Paul Bia tu n'as jamais remboursé est-ce que tu peux calculer un billet d'avion aller-retour Londres Genève Genève Bruxelles Bruxelles Paris et que je le faisais parfois deux fois en un mois est-ce que tu peux calculer ça ? est-ce que tu peux calculer le nombre d'hôtels, de Uber de restaurants et tout ça ? tu peux calculer ça ? tu te plains pour 2000 euros ? tant qu'on est dans un combat par conviction on ne compte pas ce qu'on met dans le combat on ne compte pas je ne vais pas détailler parce que s'il fallait sortir les factures vous savez que je suis quelqu'un qui garde les preuves de ce que je fais s'il fallait sortir les factures en pleine période Covid le billet d'avion Paris Londres coûtait 600 euros j'ai dit en pleine période quand tout le monde était caché chez lui moi j'étais dehors j'ai dit le billet Paris lors de 30 minutes de vol GPS 600 euros pour un billet d'avion seulement pour aller mener une action et ce qui te soutient aujourd'hui de ça parce que c'est moi qui avais initié cette action devant le ministère de l'extérieur français devant le Drian ils savent combien j'avais payé pour ce billet d'avion je ne parle pas de l'hôtel du manger, du taxi ainsi de suite quand tu pleins 2000 euros jusqu'à crier partout quand tu es dans un combat c'est avec les organes c'est avec conviction ben oui et nous les combattants de la révolution même les faux profils nous les combattants de l'ordre ne te plaigne pas